Salut YouTube, nous allons jouer à un vieux vieux jeu, un RPG japonais sorti sur Super Famicom qui s'appelle Romancing Saga 2. J'adorais ce jeu même si j'y comprenais pas grand chose, je l'avais quasiment terminé et il est sorti en anglais, il y a de ça un moment. Alors c'est parti, Romancing Saga 3, évidemment le jeu le plus apprécié de la série qui est le plus complet, mais Romancing Saga 2 c'était un peu un ovni à l'époque. Donc on va jouer à une version un peu pimpée mais pas vraiment, un espèce d'hybride 8, enfin sprite 16 bits, nouveau artwork et boîte de dialogue un peu à la portage mobile dégueulasse. Il y a quand même quelques éléments de gameplay qui changent mais peu, comme par exemple dans le jeu original quand on appuyait sur le bouton pour sprinter, on avait un cercle centré sur notre personnage et tout le reste était du brouillard de guerre. Ça veut dire que pour avancer vite, on devait avancer sans voir les ennemis et vu qu'on ne voyait pas les ennemis, si on tombait sur un ennemi sur une bataille, eh bien on était surpris et notre formation était cassée. Ce qui était un choix un peu chiant et dégueulasse. Ça, ça a été enlevé, on va pas s'en plaindre. Mais bref, assez de blabla, lançons ce jeu bordel de merde. Alors évidemment, jeu en japonais, alors cette fois-ci j'ai réparé mon stream deck, ouais voilà c'est ça. Jeux en japonais, traduit en anglais, pas en français. Donc du voice acting bien sûr. Ah, alors il n'y a pas de son ? Si, la légende des 7 héros. Oui, ils ont battu moult monstres et ont sauvé le monde. Mais ensuite ils disparurent. Merci Lofi pour les 10 subs offerts. C'est fort. On veut le générique mais c'est pas un jeu indé, bande de cons. Zinzi, Subir, Dantargue, Noël. Boccon, Robbouquet et Vagnas, bien sûr. C'est si fort. La rumeur dit, ta gueule. Mais putain c'est si... Ta gueule. Attendez. C'est si fort. J'avais réglé les sons moins forts en plus. Ok. La légende, oui. On en parlait souvent de cette légende quand le monde était dans le chaos. Mais ils furent oubliés quand la paix, évidemment, régnait sur les contrées diverses. Bordel de merde. Ah oui, alors c'est très long. Je me souviens que c'est très long. Alors vous voyez, on a des nouveaux décors en pseudo, enfin pseudo moderne. Mais on va également avoir des sprites 16 bits et ça c'est incroyable. Mais parfois, les sprites, notamment des monstres, vont être animés et remaniés. Mais regardez ces sprites 16 bits. Ah oui. Ah oui. Merci Spartman09 et Marcus Hattor également pour le Prime. Merci FrSummit pour les 1000bitcoins. C'est ton anniversaire dans une heure et demie. Bon anniversaire en avance. Ah oui, et c'est PlayStation dans... À minuit, il y a le truc de PlayStation. On va voir si on a le droit de le restreamer. J'ai demandé. Oh, regardez ! Les petits animaux ! Petit escarbeau, porte sur son dos. Il y a un anniversaire mais je ne vois pas qui c'est parce qu'il y a trop d'alerte. Si ! Merci Mighty North. Ma bite est un volcan. Et la boîte de dialogue. Les royaumes sont venus et les royaumes sont tombés. Ah oui. À chaque fois... Comment dire ? Oui, à chaque fois que le sable tombe du sablier, la paix est brisée. Et c'est la merde. Merci Nochozo. Il y a pas de générique parce que c'est pas un jeu indé bande de connes. Bonsoir. Elle est lame du vent ! On l'avait fait dans l'Astralo Interstellaire. Ah oui, non mais j'ai plus le générique moi. Ah regardez, ce sprite n'était pas animé par exemple. Les sprites étaient tout le temps fixes sur la version Super Nintendo. Alors là, c'est pas moi qui joue. C'est un résumé de nos héros précédents. Car dans ce jeu, nous allons jouer des générations de héros. Un peu comme dans Phantasy Star 3. Aïe ! Eh oui ! Quand le besoin s'en faisait santé, les gens désiraient le retour des héros. Et ils sont venus ! Cependant ! Ah tu les aimes mes pixels ? Tu les aimes mes zooms ? Cependant ils sont devenus des connards ! Yes ! Le retour des hétéros ! C'est ça ! Ok ! Ok ! Ouais ! Ah c'est bien, ça c'est bien ! Bon ! Pas à l'heure ! Pas à l'heure ! Pas à l'heure ! Pas à l'heure ! On va y jouer 50 heures ! Voilà ! Nickel ! Nickel le Marathon des Souls ! Nickel Zelda ! Nickel Red Dead Redemption 2 ! On va jouer 600 heures à Romance in Saga 2 ! Alors voilà ! Vous avez peut-être les regretter les stream de musique ! Alors c'est quoi Ah il y a une version On peut jouer à la version Super Nintendo Avec le brouillard de guerre On va jouer quand même à la version avec des trucs en plus Oui il y a quelques donjons en plus je crois Ah Ah oui alors ça Alors ça c'est très drôle Ça c'est original Parce que dans ce jeu Déjà il y a deux genres Mais en fait on choisit le héros ou l'héroïne Pas qu'on va jouer maintenant On choisit l'héro ou l'héroïne Qu'on va jouer dans moult générations Donc c'est très très bizarre Quand vous commencez le jeu et même plusieurs heures Plus tard Vous dites mais bordel Le héros que j'ai choisi au début il est où Michel Alors Ah oui non mais le chat est débile Vous voyez c'est pour ça quand on fait de la musique c'est mieux Parce qu'on n'a pas le droit à tous les cassos Mais n'hésitez pas à sub Merci Storky Cloud36 Merci Alors oui Histoire Histoire contée par le Menestrel Célestocosmique Ce poème parle évidemment d'une histoire Qui dure depuis des siècles Quoi mais ça va trop vite Les empereurs et leurs alliés Les esprits Oui rejoignez-moi Tous Tout le monde debout Il y a des années L'Empire débuta dans une petite contrée Appelée Avalon Un pays empesté de guerres et de conflits Léon régnait avec une main douce et une lame de fer Une lame aiguisée Bon ta gueule Ta gueule Il eut deux fils Victor le brave et Gérard le gentil Un jour Léon Emmena Gérard Pour Aller casser les culs Écoute-moi bien Gérard Ah oui non c'est Là c'est la barbe C'est pas mal Écoute-moi bien Gérard Nous allons combattre Avec la formation de la croix impériale Je serai au milieu Ours sera Devant Et James et Thérèse Sur les flancs Toi tu restes loin derrière Parce que Connard Les bêtes Dans cet endroit immonde On fait chier nos habitants La dernière fois Notre devoir Et bien c'est de leur casser le cul Et de sceller cette caf Pour de bon Je compte sur vous tous Alors nous y voilà Ca y est on joue au jeu Merde merde non ta gueule Ok Alors avant Quand j'appuyais sur le bouton Pour sprinter Celui là Bah non il sait quoi maintenant Pour sprinter C'est celui là Vous voyez quand je sprint Les ennemis avancent vite Et moi aussi Ce qui me permet d'aller plus vite Mais avant Et bien on ne voyait rien Il y avait un cercle Sur notre personnage Et que du brouillard de guerre autour Ce qui était dégueulasse Donc qu'est-ce qu'on a Des informations importantes Oui L'écran Nous inventons Nous inventons Deux abeilles Deux mouches à merde Deux guêpes Euh 54 Alors en haut c'est les points de vie En bas c'est les points de manin Jusque là vous allez me dire C'est normal Mais il y a des surprises Il y a d'autres surprises Alors Qu'est-ce qu'il se passe ? Là c'est Je vais d'abord Comment dire Entrer les commandes De mes 5 personnages Dans ce jeu Selon l'arme Ou la magie Qu'on a d'équipé On a accès à des Attaques différentes Donc là en gros Il a un fleuret Et une Une épée d'acier D'équipé Une épée Longue Du coup j'ai accès Au fleuret Mais il n'a aucune attaque spéciale Donc il a juste attaqué Et il a 3 attaques Ici avec L'épée longue Donc ça c'est une attaque Qui fait peu de dégâts Mais qui peut Paralyser l'ennemi Le double cut Ça coûte 2 de mana Enfin 2 de technique Et donc ça fait Une double attaque Alors quel est l'intérêt Vous allez me dire Alors Dans ce jeu Et c'est là où c'est incroyable Il y a énormément de RNG Énormément d'aléatoires Notamment Concernant l'apprentissage Des magies Car en fait De temps en temps Quand on va combattre Les héros vont avoir une idée Et débloquer une magie Et la faire Et du coup Ça va l'ouvrir Et ce qui est encore plus important C'est que cette magie Une fois qu'elle est apprise Par quelqu'un Au château On pourra l'apprendre Aux autres Car Tout ce qu'on apprend Toutes les techniques Qu'on débloque dans le jeu Sont stockées dans le château Auprès des instructeurs militaires Et des professeurs de magie Attention Alors Et parfois Quand on exécute Une attaque spéciale Un de nos alliés Peut la copier Et se dire Ah oui d'accord J'ai compris Ok Mais La plupart du temps Elles vont se débloquer En faisant des attaques standards En général Je crois que c'est impossible D'ailleurs Un héros n'aura pas une idée De nouvelle attaque Quand on lui demande De faire une attaque spéciale Donc au début On va faire des attaques de Clodo Donc là Gérard C'est notre prochain héros Bon Gérard Gérard il y a l'air Gérard il est vraiment Très très faible Il est niveau 1 là Il a une épée longue Balm C'est un objet En gros Les objets Les potions C'est très important Et Martial skill C'est si on se combat Au point A main nue Attention Se battre à main nue Ça a l'air nul Mais monter à haut niveau Avec les bonnes techniques C'est très très fort Comme dans tous les jeux Où il y a la possibilité De se battre à main nue Ok Donc pour l'instant On va faire des attaques normales Ah oui Elle c'est au fleuret Alors ça Sidewinder Attaquer avec votre épée courte Elle est sucée derrière Ah oui Parfois ça peut Ça peut faire Effet de mort immédiate Ah non Seulement sur les grenouilles Ok Ok Donc c'est des clodos normal On gagne des points techniques Qui vont nous permettre De gagner des niveaux Alors attendez Il est où Pourquoi c'est pas sur X Il est où le menu Si c'est X sur X Ok Alors Écran de menu Attention c'est très important Donc ça Nous sommes l'an 1000 C'est l'an 1000 Vous verrez Ça aura une importance Parce que des fois Pendant le jeu Eh bien on va avancer On va avancer de 10 ans 20 ans 100 ans Peu importe Donc pourquoi mon câble est bloqué Donc les points de vie HP Vous voyez Vous voyez que Gérard Il a que 23 HP Donc ça pue Mais c'est normal Il débute Euh LP Ça c'est important Ce sont les life points En gros A chaque fois Que je vais rentrer en combat Je serai totalement soigné D'accord Les combats sont très durs Dans ce jeu Pourquoi Car si un personnage meurt Par exemple Le roi ici Léon A 19 LP Ce sont des life points C'est 19 vies S'il tombe à terre A moins de 0 HP Il perd 1 LP Mais tant qu'il est à terre Et qu'on ne le ressuscite pas Si l'ennemi fait des attaques En zone Ou continue à bourrer le cadavre Il va perdre des LP Si un personnage n'a plus de LP Il est mort définitivement Il faut le remplacer au château Par une nouvelle recrue Ok Euh SP Euh C'est les spell points Donc les points de magie Euh Enfin non Ce sont les points de spéciaux Les points d'attaque spécial Martial Donc Épée H Point Arc Etc Etc MP Ce sont les points de magie Il n'y a que Léon Dans ce groupe là Qui a accès à des sortilèges Voilà Ensuite Attribut Voilà Alors ça c'est le plus important Plus que les niveaux En gros dans ce jeu Plus vous combattez avec une arme Ou une école de magie Plus vous êtes fort dedans Vous gagnez des niveaux dedans Ce qui vous permet de débloquer Des nouvelles attaques spéciales au pif Qui sont accès à Dont on a accès à des niveaux plus puissants Et de faire plus de dégâts Quelqu'un qui a beau être très très Avoir un niveau très très haut Mais qui sera niveau zéro en arc Se battra comme une merde avec un arc Evidemment on peut On peut Par exemple là Gérard qui est niveau zéro en tout On pourrait se dire Bah spécialisons Spécialisons le dans les points Pourquoi pas Ou dans n'importe quoi d'autre Au final Et il y a des classes Evidemment Elle elle est archère de base Vous verrez que dans notre château On pourra recruter des gens Et on les recrute par spécialité Il y a des archers Il y a des Il y a des chevaliers lourds Des tanks comme lui Des chevaliers sveltes Il y a des magiciens Des magiciennes etc L'équipement Chaque personnage A le droit Et bien Ma foi Bien entendu Oui Une armure Une arme Enfin deux armes Quatre armes même Non ensuite on met les objets Oui on peut mettre On peut mettre beaucoup de choses Oui on peut mettre un bouclier aussi Qui met en plus Ou une pièce d'armure Genre casque En plus Sinon oui on peut mettre des objets D'ailleurs je vais mettre des objets On va lui mettre une potion Ah lui il se bat l'épée large D'accord Et elle elle fait Arc et effleurer D'accord Skills Oui pour l'instant vous le voyez Ils sont tous à poil Si Ah elle elle a quand même Elle a aussi une attaque de zone Avec son arc Elle a deux attaques spéciales Thérèse Léon a double cut Et il a également de la magie Qu'on va voir dans spells Il a lightball Qui est un très bon sort Qu'on peut faire sur une seule target Une seule cible ou plusieurs Et vous voyez qu'il est niveau 2 Je sais pas si je peux bouger la souris Si on la voit Si Il est niveau 2 en école de magie De la lumière Des écoles de magie il y en a plein Mais ça on verra ça plus tard La formation Voilà pour l'instant on en a que deux Free for all Ou la croix impériale La croix impériale est quand même bien meilleure Car elle permet de protéger Evidemment la personne au milieu Et la personne derrière On voit également que Cependant ça vient avec Voilà Vous avez la description de Comment ça va impacter les membres différents Gérard par exemple qui est derrière Est difficile à cibler Et il sera en auto défense Jusqu'à ce que ça soit à son tour de jouer Donc ça c'est fort Même si il perd en vitesse Et lui il sera en auto défense Après avoir agi Et c'est le tank Evidemment il est devant Voilà C'est à peu près tout Et donc Si j'appuie sur le bouton pour accélérer Qui est là je sais pas pourquoi Ça me permet d'aller vite Mais là vous voyez c'est hyper jouable Alors qu'avant on ne voyait rien Si on sprintait C'est un jeu également Alors je vous préviens On va le faire exprès là On va en faire des milliards C'est un jeu Où sur certaines cartes C'est un gangbang On est obligé de se taper Des milliards De batailles Aléatoires Alors si je dis pas de conneries Les slimes c'est super chiant Parce qu'ils en ont un à branler Des attaques physiques Vérification immédiatement Ok il y a que Léon qui fait du dégât Parce que c'est un badass Donc vous voyez Mon tank devant Il est en auto défense Mais seulement après avoir joué Du coup c'est pas terrible Parce qu'ils jouent très lentement Ok on va faire Lightball Et je Je peux pas le faire sur Ah c'est sur Dophie sur tout le monde Ok Donc Lightball C'est un sort de lumière Qui fait du dégât Et qui en plus peut aveugler Les ennemis Alors j'ai regardé Le speedrun du jeu Le mec roulait sur le jeu Et je me disais Mais c'est impossible Dans mes souvenirs Le jeu est hyper dur Et en fait j'ai compris pourquoi C'est parce qu'il faisait Un New Game Plus Le jeu vous permet De faire un New Game Plus Mais voilà Donc là Même si j'ai pris du dégât D'accord je me suis retourné Pour pas prendre la surprise attack Ah oui putain C'est des boutons à l'anglaise Alors que c'est un jeu japonais Bon c'est pas Le jeu est sur Steam Oui on est sur Steam Oui je l'avais fait en Jap C'était une aventure Merci Sacré Hubert Pour le premier Merci tout le monde Oui alors voyez En fait On me montre jamais Les HP c'est jamais Genre 55 sur 63 A chaque fois que je commence La bataille J'ai tous mes HP Mais pourquoi ? Bah justement Parce qu'il y a les LP derrière Et que c'est Le jeu est assez dur comme ça Là ça se voit pas évidemment Parce qu'on se tape que des sbires Qu'est-ce qui fait Qu'il est beaucoup plus simple en NG Plus ? Bah on a accès à toutes les Toutes les compétences martiales Et on garde On garde tous les niveaux Du héros précédent je crois Dans les divers Dans les divers trucs Donc le mec Dès le début Il fait 3000 de dégâts quoi Pour l'instant On va pas prendre de risques Je vais vous montrer La double cut de Léon Quand même On va en montrer quelques attaques Le Nisplit Je crois que ça fait peu de dégâts Mais ça peut faire passer le tour A l'ennemi C'est ça ? Ok on va faire Le ID Break du Longbow Attaque de masse Mais qui est peu précise De souvenir Bon le double cut va tuer Ah non d'accord c'est ça Confus Yes Donc là il peut se taper lui-même Quoique si je le touche Je le sors de la confusion Bon c'est pas mal Le Nisplit va tuer Il gagne des HP Il a gagné un niveau en épée Bravo à lui Elle gagne des HP Vous voyez on gagne pas vraiment de niveau On gagne On gagne On gagne des points de vie Ou des niveaux de compétences C'est la BO de base du jeu Oui là on est vraiment C'est les pistes Super Nintendo Ces effets sonores si chauds Si 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 fort Nanana Bon c'est vraiment des clodos Merci à eux Un point de m'a dit que les succès du jeu étaient super cool à faire Parce qu'il pousse à faire des trucs qui sortent du D'accord en quelque sorte Il y a moyen de récupérer des LP Alors justement En japonais en tout cas Je crois pas que j'avais trouvé Mais vu qu'on peut recycler les héros Et en récupérer de nouveau C'est pas trop gênant Mais oui oui Il y a des potions je crois Pour récupérer des LP Mais c'est rare Nous recevons le Chris Knife Ok C'est vrai C'est quoi c'est fort ? Hein mais c'est quoi le Chris Knife ? Pourquoi je peux pas le mettre ? C'est quoi le Chris Knife ? Ah mais c'est ce qu'on venait chercher Items Inventory Ah d'accord Chris Knife c'est une amulette Bon bah démerdez-vous Ok Et il a un Great Shield lui Mais depuis quand ? Ça me permet d'augmenter ma défense Mais il y a un autre Crézor Vite Alors je fais cette caverne Mais en vérité je pouvais directement quitter la cave Et continue le scénario Faut le savoir Ok Les Lapinous Terribles Lapinous Allez hop A la poubelle Bon vous allez voir C'est l'intro C'est normal Je sais pas écouter le dernier Almond Tobin Non je crois pas 100 000 couronnes déposées dans le Trésor Impérial Ah oui Ah oui c'est ça j'ai oublié d'en parler En gros tout l'excédent d'argent Est stocké dans le château Vous allez stocker au fur et à mesure du jeu Plusieurs millions de pièces d'or Dans votre château Et de temps en temps Des gens vont vous proposer D'investir cet argent Pour construire diverses choses Une école de magie Une université Des baraquements Plein de choses Sur vous Vous ne pouvez transporter au maximum Que 10 000 pièces d'or Ça aura son importance plus tard Hop Alors je vous préviens Maintenant les bannes Les bannes ils partent directement J'ai plus le temps Ah j'ai été surpris Donc je suis en ligne Ok Ok C'est la misère et pire Putain mais qu'est-ce qu'il est lent Nanana Alors ok Bon on va se barrer de là J'ai plus eu le temps d'avoir le temps Comme le disait Yann Akamua Parce que moi Jean-Michel Qui balance Hé enculé En mode seconde degré Ou Oh c'est de la merde Hé Voilà Nous on a plus le temps De savoir Si c'est un roi de l'humour Et qui va percer Dans 10 ans Pour nous C'est un parmi la masse Des casse-couilles Alors Ok Alors Voilà Ok Et voilà Incroyable Nous y sommes On rentre à la maison Les enfants sont contents Tout le monde il est content C'est génial C'est le retour du roi Nous retournons à Valon Papa Bienvenue Gérard As-tu mal ? Alors je vous préviens C'est pas les dialogues Les plus ouf du monde Je n'ai pas bobos Mais ça a vraiment pris Toute mon énergie D'être aussi Fort que papa Et tous les autres Mon frère Est plus talentueux Pour les études Que le combat Ne penses-tu pas Qu'il serait plus Astucieux De les éviter la bataille ? Oui C'est mon devoir De servir avec mon épée Le retour des sept héros Ne ramènera pas la paix Au site Bien Connard Oui Des batailles vont arriver Gérard a besoin d'expérience Afin d'être ton bras droit Victor Les talents de Gérard Sont bien mieux Pour l'administre Une femme nommée Auriev Désire une audience Majesté Encore elle Demandez une audience Chaque jour Oui Aura donc de ma patience Très bien Eh bien Laissez-la passer Aura raison d'ailleurs Ah oui c'est vrai C'est mon Oui C'est un honneur De vous rencontrer Majesté Tu as l'air plutôt jeune On m'a dit Que tu étais une oracle Alors Je croyais que j'allais voir Une vieille peau Cassez-vous Oh c'est fort C'est fort bordel de mer Ah il semblerait que Cet oracle a eu de la chance Aujourd'hui Papa L'a utilisé comme excuse Pour arrêter notre conversation Gérard Ne prends pas de risques Inconsidérés Salaud Ok Alors c'est incroyable Non mais là c'est un grand moment Pour moi Parce que je veux enfin Comprendre ce que disent ces gens Ah merci Berninjajim Hommage Attendez je regarde Twitter Nanana Nanana Attendez on me dit de regarder Twitter Je peux le co-stream Il faut utiliser les mêmes tags Que le stream Ah mais ça marche comment le co-stream Donc on va pouvoir regarder Sony ensemble Énorme Je vais tout comprendre C'est génial Oui eux là Ohlala Oui je récolte des informations L'Empire A un record de 10 10 batailles Alors oui En fait eux Ce sont les académiciens Qui vont nous faire chier Et qui vont nous proposer d'investir De notre argent Alors ces coffres C'est très frustrant Mais on ne peut pas les avoir Et ici c'est notre storage Je repris Ah on peut voir que dans mon Dans notre entrepôt On a quand même 50 potions Et 3 potions supérieures Et ça c'est pas rien Pas d'armure Moult objets La panacée Ah là Au groupe entier Les points de Les points spéciaux D'accord Il y a quand même de belles choses En vrai je devrais les prendre Mais je les prends pas Parce que je suis un connard Je sais pas pourquoi je les prends pas Je vais les prendre en vrai Et c'est le Dream Boom Retrieve Prendre 5 de ça Ils sont où les baumes ? Ah oui c'est considéré comme les armes C'est bizarre Ok Ah j'ai bien envie de faire un full playthrough Seigneur Gérard Faites attention Alors ici Voilà Ici c'est un peu les quartiers généraux C'est très important En gros Bon là vous voyez je suis tout seul Mais en fait je fais encore partie du groupe Ici en fait on a tous les duos Hommes femmes De toutes les classes Et quand on commencera avec un nouveau souverain Ou si on meurt Et bien on pourra recruter ici Donc en gros Ici c'est le recrutement Donc là on a les mages Ici on a Je sais plus quel est le rôle ça Putain ils me disent tous que je dois Putain Ouais donc ouais Ce sont les épéistes Là les archers Ici le tank Vous voyez qu'il y a du color swap C'est là plutôt les knights Enfin eux ils sont C'est bizarre Eux ils ont aussi de la dextérité C'est un peu all around C'est des bons C'est des soldats quoi Pour l'instant il n'y a que ça Mais on va débloquer moult Autres classes Dans le monde En rencontrant des D'autres peuples Oui je fais des recherches Sur les formations Montrez moi Les nouvelles tactiques Que vous connaissez Oui donc en gros On peut également On apprendra d'autres formations Même si Imperial Cross Fait le taf Et ici plus tard Il y aura surtout Le 1 mec Qui nous permettra De récupérer Les techniques Qu'on a appris Avec nos précédents héros Et ça c'est le plus important Est-ce qu'il y a une histoire Mais bien sûr Ce jeu a une traduction à faire Non Pourquoi ma Mon D-pad Il marche mal Bon bah j'ai joué au stick Ah oui Ah oui Je travaille jour et nuit Sur cette nouvelle arme Oui donc Les forgerons Très intéressant Lui Le vieux s'occupe des armes Il ressemble à Tela Et l'autre Et l'autre des armures Et eux aussi On pourra investir Énormément d'argent Afin qu'ils Qu'ils nous débloquent De nouvelles choses Je sais pas ce que je suis censé faire Là au début Gérard Bon là on a les étables Il y a des chevaux De ouf Regardez-moi Regardez-moi ces chevaux Pourquoi on a choisi ce jeu D'ailleurs C'est une opégogue Alors On en est où Non je vais pas aller Au magasin d'armes Ok Bonjour Avalon 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 Seigneur Gérard Racontez-nous une histoire Sur la valeur et la gloire J'en ai assez D'entendre parler des animaux Très bien Petit escargot Alors Seigneur Gérard Je suis un homme extrêmement riche J'ai peur que des gens Essayent de voler mes richesses C'est incroyable 10 000 20 000 Oh je ne peux même pas compter Tout ce pognon Bon on l'a pris alors Énorme Oui il y a deux magasins d'armes Ah non mais c'est infini Ah mais du coup A quoi sert déjà Euh Ah si l'auberge Voilà l'auberge C'est assez paradoxal L'auberge ne sert pas A regagner Ses points de vie Vu que nos points de vie Sont toujours au max Mais Servent à regagner Les points de technique Et les points de magie J'espère qu'Avalon Deviendra encore plus grosse Oh oui parler à une vieille dame Comme moi Dans la rue Oh votre gentillesse N'a aucune limite Gérard Ah si c'est ouvert à droite Est-ce que la ville Va s'ouvrir aussi Au fur et à mesure Cimetière de ses morts Paf Tiens Paf Pif Attendez je vais voir Je vais essayer de sortir Mais je crois que je fais une connerie Je crois que je suis censé revenir au château Je suis censé quitter Et là revenir direct vers le château On me laisse partir quand même Ah ouais Je peux aller à la steel cave tout seul Et me faire casser la gueule Alors ce qui est assez particulier dans ce jeu C'est que Attendez Est-ce qu'on peut la voir tout de suite Voilà En gros Il y a moult régions Et le but en fait C'est Quand on libère des régions En général on avance Le calendrier De Plusieurs dizaines De 1 an 10 ans 20 ans Ou 50 ans Ou 100 ans Et donc Le but c'est de retrouver Les 7 héros de la légende Et donc Il y a plein plein de choses Et ce qui est original C'est que Souvent Pour trouver une nouvelle ville Ou une nouvelle grotte Et ben Faut parler A Jol Clodo Parfois C'est un mec au pif Dans une ville Qui va vous aider A débloquer Un nouvel endroit Donc du coup C'est très facile De se bloquer Et ça c'est très plaisant Est-ce que vous voyez Que pour l'instant La carte où je me trouve Et ben Il n'y a que Avalon Et la caverne Qu'on vient de faire Oh là là Voir tout le monde C'est si dur Ça me motive à fond Ah voilà Putain Papa Mais que voulait Cette femme Elle est venue Pour nous Avertir que Xinsy est dangereux Mais S'il est un des 7 héros S'il est un des hétéros Ça n'a aucun sens Oh Je ne m'attends pas A du grabuge Mais je n'abandonnerai pas Où on va papa Nous allons à l'est Oui Nous allons Casser la gueule A des gens bizarres Car nous sommes également Un peuple xénophobe Victor Occupe-toi des affaires Pendant que nous sommes partis Oui papa Soiffeur Gérard Très bien Alors Le système de période Était déjà implanté Tout à fait Donc là Il a parlé D'aller casser la gueule A des gens A l'est Et donc Evidemment Ça y est Watchman nest Allons-y Regardez Des fleurs Qui n'a jamais eu envie De casser la gueule A des fleurs Ah mais non J'ai appuyé sur le bouton De course Alors j'ai cassé ma formation Abruti Abruti Bon je vais faire double cut Avec Avec Léon Pour quand même Avancer Et au pire Je vais la spécialiser à l'arc Oh bien Joli bloc Il a utilisé son bouclier Et au pire On ira à l'auberge Pour récupérer nos points On va se faire un premier run Casser un peu la gueule Ah Il gagne Des niveaux à l'épée Ah merde J'ai trouvé un objet également Donc Il va frapper sensiblement plus fort Du coup On va laisser des clodos Par contre Là faut que je me pose vraiment une question Est-ce que j'ai envie De spécialiser Gérard à l'épée Comme tout le monde Ou est-ce que ça serait pas intéressant D'en faire un Bruce Lee J'ai envie d'en faire un Bruce Lee Après tout il est en pyjama Allez On va commencer à frapper à main nue avec Gérard Oh les zombies Ça pue ça Ah ça ça sent le lightball Boule de lumière Boule magique Allez on va commencer à mettre des coups de poing avec Gérard Bon ça va faire zéro Zéro de dégâts Mais c'est pas grave Faut qu'il s'améliore Tac Wow Impressionnant Vous voyez Cheveux Cheveux violet man 72 C'est parce qu'il a gagné un niveau C'est évident 61 Et voilà Vous voyez Elle a perdu une vie Elle a perdu un LP C'est à dire que C'est bon Je la récupère full HP Mais donc Elle a 9 LP Alors qu'elle en avait 10 Si elle perd ses 9 vies Et bien elle meurt Tel un chat Donc il y a beaucoup d'ennemis Qui frappent sensiblement Enfin très très fort Et des fois on peut se retrouver dans des zones Où on se fait full one shot Et il y a des boss Qui paraissent totalement intuables C'est beaucoup de plaisir Bon alors normalement L'idée C'est peut-être pas au petit De se taper tous les combats Mais là On a envie de Elle meurt définitivement Tout à fait Et du coup Il faut la remplacer Par quelqu'un d'autre au château Ah oui non Elle disparaît Si c'est LP Tombe à 0 Elle disparaît Disbarision Martial skill level up Oh là là Gérard Gérard est niveau 1 maintenant Au combat à main nue J'aimerais bien qu'on voit l'ampoule Ça serait bien qu'ils aient une idée De combat là Il faut peut-être attendre encore Quelques niveaux Alors il y a peut-être Il y a peut-être moyen De conditionner Oh Et bah voilà Il suffisait d'en parler Donc Mon tank Vient d'apprendre la parade Incroyable mais vrai Donc Si je choisis Paris Il ne va pas attaquer Mais si on l'attaque physiquement Il va Ignorer cette attaque Ce qui est pas mal pour le tank au final Et du coup Pour les générations futures J'aurai dans mon château Au niveau de l'instructeur militaire La possibilité de mettre Paris Sur tous mes personnages Si je le désigne En sachant que Il y a des défenses naturelles Naturellement Ils peuvent mettre le bouclier Ou esquiver un coup Mais Paris Assure La défense Oh la la Putain mais mon archère Déjà deux vies en moins Non Non mais Vous voyez Le Le cadavre Avait prévu de taper Mon archère Donc du coup Le cadavre Le cadavre A tapé le cadavre Et du coup Elle a 7 vies sur 10 Maintenant Je sais pas si vous voyez Vous comprenez à quel point Ça peut aller très très vite Alors par contre Une fois que le tour est terminé Et qu'un nouveau tour Se met en place L'ennemi ne peut pas délibérément Retaper le cadavre Cependant Cependant Si il y a une attaque en zone Genre l'attaque qu'on a vu Dans les combats scriptés du début Tremblement de terre en croix Et bien là Elle reprend Elle reprend cher J'ai envie de balancer une boule magique Ça serait bien qu'elle Je la mets sur l'arc Parce que j'ai envie Qu'elle apprenne des A.O.E. Ouh là là Je sais pas ce que c'est Putain mais arrêtez Boule magique En vrai C'est pas mal De full tryhard La boule magique Avec le souverain Yes Paris Oh il aime pas la magie lui en plus Mais heureusement C'est un sac à PV Nice Ennemi volant L'arc fait mal bien sûr Ok Alors L'intérêt du tank en frontlane C'est que c'est quand même lui Qui attire le plus les attaques Ensuite C'est pas Garanti à 100% Donc oui L'intérêt de spammer lightball Éventuellement Avec mon 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 souverain C'est que Le souverain Ou le héros principal Déjà accès à la magie Dès le début Mais quand Quand le temps avance Ou quand quelqu'un meurt Et qu'on passe au prochain souverain Le souverain d'après Récupère L'intégralité des niveaux Du souverain précédent Ça veut dire que Quand j'aurai plus ce roi là Le roi ou la reine d'après Aura le niveau en magie de lumière De lui Et son niveau d'épée Et machin et truc Donc bon esprit En défense En défense tu peux te spécialiser par perso Euh Pas vraiment C'est vraiment Entièrement autour de l'attaque Ensuite j'imagine que En fait Ah oui alors j'ai oublié de le dire Parce que là vous avez vu Vous avez vu l'idée de la parade Mais Donc il y a d'autres idées Les idées c'est les attaques spéciales Monstrueuses avec l'épée La magie etc L'arc et truc Mais il y a également Les idées d'esquive Genre Ah J'ai une idée Je sais comment esquiver les balayages Et il fait une pirouette Et il esquive le balayage Et à partir de ce moment là Même si c'est un truc Que je peux pas rentrer dans les menus Et bien quand il y aura un balayage Il y aura une chance Qu'il esquive naturellement Parce qu'il connait Non mais c'est incroyable Ok Alors le jeu est sorti à la base Sur Super Nintendo Super Famicom en 1992 je crois Et maintenant il existe Sur PC Sur Switch Sur Vita Parry Ah mais c'est violent Il a fait double pari En fait pari c'est pas un seul C'est tout le tour Ah bah oui Ah non mais non Mais meilleur truc Meilleur truc du monde Et en plus ça coûte zéro On est content On est content Ah oui alors du coup Je vais vous spoiler un petit peu Mais après Léon J'aurai Gérard Du coup Ah oui alors du coup Justement Vu que le Léon Est niveau 5 en épée Autant que Gérard Apprenne autre chose Et en l'occurrence Se battre avec ses poings Quoique l'arc aurait été intéressant Aussi Putain j'aimerais bien Qu'elle apprenne là-haut Fais quelque chose Avec ton arc Micheline Ah non c'est Thérèse Ah zéro de dégâts J'avais pas vu tout à l'heure Ah il va douiller Encore mais il survivra Alors ce que je me demande Par contre c'est Est-ce que Paris Est considéré comme Quand même Une commande D'épée Normalement oui Parce que vous l'aurez remarqué Il gagne Les personnages A la fin de quelques combats De certains combats Gagnent des niveaux Dans les armes Qu'ils utilisent Du coup Du coup Il faut que C'est intéressant Si Paris compte Comme si j'avais fait Un fight A l'épée Parce que j'ai envie Également que mon tank Gagne des niveaux En épée lourde Oh là là Un squelette Un squelette Bon là Je balance Toutes les lightballs De la vie Allez Apprenez moi un truc Sinon les gens Ils vont dire Que c'est de la merde Je les connais Bon lightball Ça devrait bien marcher Quand même Ah c'est Oh merci pour ce zéro Ah yes On va retourner Aux affaires classiques Ah oui alors J'ai oublié De le signaler également Oh putain Mais elle va encore crever C'est pas possible Les ennemis Qui se trouvent Derrière Sur la ligne Arrière Ne peuvent pas être touchés Par les armes Au corps à corps S'il y a deux ou trois Ennemis devant Enfin s'il y a des ennemis Qui les couvrent devant On peut pas toucher Les ennemis derrière Sauf avec un arc Ou une magie Donc ça on le verra Mais c'est assez important L'archère fait zéro squelette Bon c'est assez logique Par exemple là Voilà Je ne peux attaquer Que les deux devant Je ne peux pas attaquer Le cadavre Et la fée Oh là là incroyable Pourquoi pas l'archère au fond Parce que Gérard Est vraiment très très faible Et on veut protéger Gérard On adore Gérard Mais Gérard Vous voyez Il commence à prendre des niveaux Ah merde Je crois que j'ai fait le con Vu que le trésor est à gauche Ah oui mais c'est pas grave Ah oui Attendez Allez allez J'étais en mode On va esquiver un combat Parce que c'est vrai que là Pour vous montrer le jeu Je fais tous les combats Mais à la fin Vous en avez tellement plein le cul De vous prendre des random battles Toutes les deux secondes Que vous essayez quand même De les éviter Enfin pas des random battles D'ailleurs Des batailles Tout court Bon Micheline là Fais moi rêver Oui Oui la OE Alors évidemment c'est nul Parce que c'est des squelettes Mais donc cette AOE Vous allez voir C'est vraiment bien Elle a appris la OE Donc en gros Elle balance des milliards de flèches En bordel Mon tank Et c'est très imprécis Mais au moins Ça fait une AOE Et quand il y a neuf et demi C'est pas mal Ah oui C'est vrai qu'ils peuvent essayer Oh là là Ils esquivent certains coups d'épée Mais Quoi Woh Et c'est là que Gérard Qui se bat à main nue Est un putain de génie Bravo Gérard Bon par contre Thérèse Que ça soit Fleuret Ou Arc C'est pas terrible Pour se taper du mort vivant On insiste C'est pas grave On persiste Magnifique zéro Allez Ok cool Donc le boss C'est celui derrière On va essayer de Maroufler un peu là Ok Ah bah tiens Regardez Lightball Et Hop Hazard Arrow Allez c'est parti Oh là là Micheline Bon elle va mourir Ah oui alors Il ne parie pas Les Oui Paris C'est pas fait Pour l'arc Un coup Attaque Hypnose Ah merde Merde Ils vont s'endormir Quelle vie de merde Re-hypnose Samis Ah ça marche pas Darkness par contre Ils sont imprécis D'accord C'est pour ça qu'il a eu Loupé tout à l'heure Bon on va balancer Du double cut là Parce qu'il faut Qu'il se passe quelque chose Et merde Mais c'est bon J'ai le double cut Allez Et là Et voilà Et là on a gagné Donc musique de C'est mort Et j'ai le droit D'explorer Gratuitement le donjon Donc vous comprenez L'intérêt Limité de se faire Tous les combats Épée bâtarde Il y a des attaques Imparables Oui Incroyable C'est vraiment Malte les lunettes Merci Je sais plus S'il y a des passages secrets Oui ça arrive je crois On va peut-être La mettre tout de suite Cette épée bâtarde Ah oui mais c'est une épée large Donc est-ce que c'est Les mêmes types D'attaques il me semble Parce que lui Il a une great sword Donc on pourrait se dire Faut lui mettre la bastarde Soda lui Mais je crois en vrai Ah j'ai un staff Ah merde j'aurais pu tenter de ça aussi Me battre au staff Ah oui staff c'est pareil que H Maillet H Ouais c'est ça Épée Maillet H Il y a la lance aussi C'est vrai Ah mais elle a des niveaux en lance Le fleuret C'est considéré comme une lance Ok J'suis perdu Ok Bah tu traînes pas la Zilane Bah si si Sur ma deuxième chaîne Sur ma deuxième chaîne là J'suis en train Ah Ok Euh Mais Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici Bordel de merde Ok Victor Euh reprends-toi Espèce de gland Et dis-moi ce qu'il s'est passé Euh Peu-peu Euh Oui J'ai utilisé Mon coup d'épée Ma technique Géniale Mais Pourtant Je me suis fait casser le cul Oh là là Il a clignoté Victor Victor Oui s'il clignote C'est qu'il est vraiment mort Ça c'est la règle des RPG Je vais avaler Avale ma l'âme Sunday au caramel Attaque spéciale Pas mal Mais tu es encore jeune Soulsteel Paf Il lui a aspiré ses 18 points de vie Et donc il est mort de décès Tu es sûr qu'il avait dit Que c'était Xinsy De saumon Oui Votre honneur Votre majesté Je l'ai vu manger des croquettes Tel un saumon Ah Il doit y avoir un oracle Une oracle Appelé Auriev en ville Trouve-la Et ramène-la moi Eh oui messire Xinsy Ah tu ne t'en tireras pas comme ça Salaud Xinsy Et Ah je Mais comment La magie secrète Et des pouvoirs Hérités Gérard Et voilà Non mais Ça c'est bien Pas de cutscene Larmoyante de merde Qui dure 6 minutes Alors On y retourne quoi On ne sait jamais Il y a peut-être un Oh quoi J'avais un balcon Pendant tout ce temps On m'aurait menti Ah oui c'est vrai Salut Salut Il force ça la canot Alors Bon Très bien Bah du coup On avance quoi Putain Il est sympa Au moment Avec son sweatshirt Là Mais Il fait 50 degrés Dans mon bureau Donc j'en ai plein le cul Là Ok Ta 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 Pleure patata Attendez J'ai fait une pause VOD Parce que c'était une belle intro On a bien présenté le jeu Je suis assez fier Je suis assez fier de nous Et quand je dis que je suis fier de nous Je veux dire que je suis assez fier de moi Des bisous Youtube A bientôt pour 75 épisodes de Romancing Saga 2 Super Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz